Ah ! Eh bien on dirait que mes assassins ont rempli leurs missions, ils m'ont explosé la barre des pouces bleus, ils sont allés bien au-dessus de ce que j'attendais, c'est super, merci à vous. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la pomme d'Eden dans un second épisode comme promis. Allez, c'est parti ! Avant de commencer cette vidéo, je vous invite et vous recommande fortement d'aller voir le premier épisode sur les pommes d'Eden que j'ai fait il y a à peu près deux semaines. Vous pouvez cliquer maintenant sur le petit i qui s'affiche en haut de la vidéo. Je vous recommande surtout parce que dans la première vidéo, j'ai abordé des points que je ne vais pas répéter dans cette vidéo-là pour les gens qui ont déjà vu la première vidéo, et ça pourrait fausser votre compréhension, donc allez-y et puis vous revenez juste après. Ah ! Et petit challenge comme pour la vidéo précédente, si on arrive à 257 likes, je vous balance la suite. Bon allez, c'est parti, on attaque avec la pomme d'Eden numéro 4. Alors contrairement aux autres pommes... Pomme... Contrairement aux autres pommes présentées dans les autres vidéos, cet artefact ne possède pas de pouvoir particulier, si ce n'est la création d'illusions et la prise de contrôle de l'esprit humain. La première période historique durant laquelle on retrouve les références à cette pomme remonte au Xe siècle environ. On peut l'apercevoir sur une peinture chinoise représentée avec un petit démon qui la tient dans les mains. Tout porte à croire que la pomme d'Eden a inspiré les chinois pour créer la poudre à canon et des armes avancées. Le premier détenteur de la pomme n'est autre que Nikola Tesla, qui trouve la pomme dans son pays d'origine, en Croatie. A la suite de sa découverte, il lui prend une idée folle de créer une technologie qui permettrait de distribuer gratuitement et à tout le monde l'électricité. Apprenons cette nouvelle, les Templiers engagent une campagne pour stopper Tesla. Thomas Edison, un autre inventeur de renom et travaillant pour les Templiers, se servira de son influence pour discréditer Tesla. Un peu plus tard, les Templiers s'infiltreront dans la démeure de Nikola Tesla pour voler la pomme d'Eden. Suite à ces événements, Thomas Edison récupère la pomme d'Eden et la donnera un petit peu plus tard à Henry Ford, l'un des leaders des Templiers. Il se servira des pouvoirs de l'objet pour manipuler les ouvriers travaillant sur sa chaîne de production dans le but de maximiser ses profits. En février 1929, les associés de Henry Ford, donc les Templiers, lui demandent d'envoyer la pomme en Germanie. Et alors là, petite pause dans la vidéo, question de culture générale, que se passe-t-il en Allemagne en 1929 ? Tout juste, l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Vous l'aurez donc compris, la pomme d'Eden a été envoyée en Germanie à Hitler pour qu'il puisse prendre le pouvoir et déclencher la Seconde Guerre mondiale. Hitler placera la pomme d'Eden entre les mains de Gero Kramer, un Templier suspecté de réaliser un objet nucléaire du nom de code de Die Glock. Les Templiers enlèveront Nikola Tesla, simulant sa mort, afin que celui-ci puisse contribuer au développement de Die Glock. En réalité, Die Glock était à peu près la toute première version de l'Animus que l'on connaît aujourd'hui, et devait servir les Templiers pour retrouver les autres objets d'Eden au travers de la mémoire génétique des personnes. Kramer est tué en juillet 1943 par les assassins Eddie Gorm et Julia Dusk, après que celui-ci ait tenté de s'enfuir du laboratoire de Die Glock lorsqu'il est pris d'assaut par les Alliés. Les deux assassins apporteront la pomme à leur supérieur, Boris Pache. Toutefois, Pache avait conclu une alliance avec un Templier du nom de John Von Heumann, dans le but d'utiliser Die Glock pour remonter le temps et éliminer Hitler avant que celui-ci arrive au pouvoir. Ce qui n'aurait pas marché de base, puisque l'Animus n'était pas fait pour remonter dans le temps. Découvrant le pot au rose, Julia Dusk tente de détruire l'artefact en se faisant exploser avec une grenade, mais sans succès. Pache s'enfuira donc avec la pomme. En octobre 1943, Pache et Von Heumann tenteront de se servir de nouveau de Tesla, pour réaliser un projet de voyage dans le temps nommé le Project Rainbow. Projet arc-en-ciel si vous préférez. Die Glock tue à Tesla afin d'empêcher l'expérience d'avoir lieu, puis mettra fin à ses jours juste après. La pomme fut endommagée au cours des expériences. En 1945, la pomme tombe entre les mains d'Hitler. En avril, durant cette même année, Hitler est éliminé par les assassins et récupérère donc la pomme. En 1957, la pomme tombe à nouveau entre les mains du scientifique John von Neumann, mais sera trahée par son allié Boris Pache, qui l'éliminera, puis s'enfuira avec la pomme à des fins personnelles. En 2012, Abstergo se sert du sujet 12 pour retracer l'histoire du projet Rainbow, dans le but de récupérer l'artefact. Les Templiers ont par le site refusé de poursuivre des expériences de voyage dans le temps, de peur de créer des paradoxes temporels. On a fait le tour de la quatrième pomme, on passe donc, comme vous l'aurez deviné, à la pomme 5. Alors, l'histoire de cette cinquième pomme est relativement courte. Il s'agit de loin de l'artefact pour lequel on retrouve l'histoire la plus ancienne. Je dis ça parce que la première utilisation de la pomme remonte à l'an moins 75 010 avant notre ère. Vous l'aurez donc compris, nous sommes en plein dans l'ère des Isous. Dans le but de sauver la Terre de l'éruption solaire qui doit la frapper, Jupiter, Junon et Minerve envoient une dizaine de pommes d'Éden dans l'espace afin de dévier la trajectoire de la déflagration. Malheureusement, la trajectoire des pommes ne pouvait pas être contrôlée. En 1960, le président américain John Kennedy souhaite réaliser un projet commun d'expédition sur la Lune en partenariat avec l'Union soviétique. John Kennedy devint alors une cible des Templiers et l'assassine en 1963 pour que le vice-président Lyndon Johnson, manipulé par les Chevaliers de l'Ordre, prenne le pouvoir. Les Templiers prennent alors le contrôle de la NASA pour réaliser le projet Apollo et balayer la surface de la Lune. C'est le groupe Apollo 11 qui découvre la pomme envoyée par la première civilisation des millions d'années auparavant à la date du 20 juillet 1969. La pomme est donc toujours aux mains des Templiers aujourd'hui. Ça va, pas trop dans les pommes ? Parfait, on passe donc à la sixième pomme. Cette relique a pour particularité de pouvoir créer des hologrammes tangibles comme la pomme et c'est tout. La pomme numéro 6 est certainement la pomme que vous connaissez le mieux si vous avez démarré la franchise très tôt ou tout comme moi si vous avez découvert Assassin's Creed avec les aventures d'Edzio. En 1443, le sultan ottoman Mehmet II utilise l'artefact pour conquérir la ville de Constantinople et ainsi faire chuter l'Empire Byzantin. A la mort du sultan en 1481, son fils Sem échoue à la reprise du trône laissé vacant par son père. En 1481... A la mort du sultan en 1481, son fils Sem échoue à la conquête du trône laissé vacant par son père. Il se tourne alors auprès de la pomme d'Éden pour essayer d'obtenir l'aide tout comme son père l'avait fait des années auparavant pour essayer de récupérer le trône. Malheureusement, la pomme n'interagira jamais avec Sem. Il décide alors d'envoyer la pomme en Italie aux mains des Templiers qui ont mené déjà de nombreuses recherches sur l'objet et qui sauront certainement le maîtriser plus facilement. Par mesure de précaution et afin de gagner la confiance des Templiers tout en s'assurant une petite place dans l'ordre des Chevaliers, il envoie et cache la pomme à Chypre. Suite à une expédition vers Chypre menée par les Templiers, la pomme est ramenée à Venise en 1488. Lors de son arrivée en Italie, l'artefact devait être donné à Rodrigo Borgia. Toutefois, Ezio déguisé en garde et grâce à l'aide des autres membres de la confrérie des assassins d'Italie, parviennent à récupérer la pomme. La pomme est ensuite amenée à Léonard de Vinci qui, après l'avoir longuement étudiée, estime qu'elle doit être cachée à tout prix. Ezio choisit la citadelle de Forli dirigée par Caterina Sforza. En arrivant à Forli, la ville est attaquée par les Templiers Tchéco et Ludovico Orsi qui souhaitent mettre la main sur la carte du Codex d'Altaïr. Découvrant également la présence de la pomme en ville, les deux Templiers enlèvent les enfants de Caterina Sforza en guise d'otage. Partant à la rescuse des enfants, Ezio découvre en tuant Ludovico que son frère a profité de l'absence de l'assassin pour attaquer de nouveau la ville et récupérer la pomme des mains de Caterina. Plus tard, en portant le coup fatal à Tchéco, ce dernier le poignard à l'addomen causant la perte de connaissance d'Ezio. Avant de s'évanouir, Ezio aperçoit un moine récupérer la pomme à qui il manquait un doigt. Quelques jours plus tard, après s'être remis de ses blessures, Ezio découvrit l'identité du moine en question. Il avait étudié à Florence et se nommait Girolamo Savonarola. Ezio retourne donc à Florence en 1497 afin de retrouver Savonarola. En arrivant, il découvre que le moine s'est servi de la pomme pour influencer les dirigeants de la ville et terroriser les citoyens. Piégeant Savonarola, Ezio empêche une nouvelle fois le moine d'utiliser la pomme d'Éden en balançant un couteau en plein dans sa main. Tandis que la foule emporte le moine sur le bûcher, Ezio récupère la pomme aux mains d'un garde. En 1499, Ezio retourne à Rome pour stopper Rodrigo Borgia qui est à l'époque en possession d'un bateau d'Éden. Ça me permet de faire un petit rappel pour vous dire que j'ai déjà réalisé plein de vidéos sur les objets d'Éden que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je vous laisse cliquer sur le petit juste en haut pour aller voir par exemple la vidéo sur les bâtons d'Éden. Revenons-en à notre petit combat. Lorsque Ezio affronte Rodrigo et ensuite rencontre Minerve, membre de la première civilisation, dans la chapelle Sixtine, il prend ensuite la fuite accompagnée de son oncle Mario. Arrivant à l'extérieur du bâtiment, il hésite à balancer la pomme dans l'eau. Trop lent et trop hésitant, Mario demande à Ezio de ranger la pomme et qu'il prendra une décision plus tard lorsqu'il sera rentré à Monterigioni. En janvier 1500, Monterigioni est assiégé par les Borgias. Tentant de protéger la pomme, Mario s'enfuit avec celle-ci mais est rattrapé par les assaillants. Cesare et Borgias récupèrent la pomme avant d'affliger le coup fatal à Mario. Le commandant ramène ensuite l'objet à Rome qu'il confie à Léonard de Vinci qui est prisonnier des Borgias à cette époque. Grâce à l'artefact, l'inventeur va créer de nombreuses machines de guerre pour les forces armées des Borgias. Pendant quelques temps, Rodrigo retira la pomme des mains de Léonard. Il découvrit que son petit-fils adoptif, Giovanni Borgia, pouvait interagir avec la pomme en créant des illusions. Toutefois, le jeune garçon se vit, confisquait l'objet après avoir utilisé la pomme contre son instructeur dans un excès de colère. En octobre 1503, Cesare retourne auprès de son père à Rome. Furieux des succès consécutifs des assassins contre ses troupes, il exige de récupérer la pomme. Rodrigo refusant, il sera tué alors que Lucrezia indique la position de la pomme à Cesare en tentant de sauver son père. Ezio, en infiltration dans le château à ce moment-là, entend toute la conversation et parvient sur les lieux de la pomme avant Cesare et la récupère. Se servant des pouvoirs de la pomme pour rentrer au repère des assassins sur l'île Tibérine. Après s'être servi une dernière fois de la pomme pour éliminer Cesare et ses forces militaires, Ezio cacha la pomme sous le colisée à Rome. En 2012, Desmond Miles se rend à Rome sous le colisée afin de récupérer la pomme. Lorsqu'il rentre en contact avec l'objet, le temps se fige et Junon force Desmond à tuer Lucie. Mise en urgence dans l'animus pour stabiliser ses signes vitaux, Desmond Miles poursuit ses aventures avec Ezio à Constantinople. Pendant ce temps, l'équipe est rejoint par le père de Desmond, William Miles. Ce dernier découvre alors qu'il n'a pas les gènes comme son fils pour pouvoir utiliser la pomme. Lorsque Desmond se réveille, l'équipe se rend en Amérique. Là-bas, Desmond utilisera la pomme pour ouvrir la porte du Grand Temple. Après avoir découvert qu'il aurait besoin de sources d'énergie pour ouvrir le Grand Temple, Desmond plonge dans les mémoires de Connor Kenway afin de découvrir la clé du Grand Temple. Pendant ce temps, William localise une source au Caire en Égypte et décide de se rendre seul sur place pour la récupérer. Il sera capturé sur place par des agents d'Abstergo et sera rapatrié aux Etats-Unis. Desmond part alors à la rescousse de son père chez Abstergo et l'utilisera les pouvoirs de la pomme pour éliminer Vidic et tous ses sbires. La pomme est toujours aujourd'hui entre les mains des assassins. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le gros like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pensez bien au défi des likes, sinon je ne vous lâcherai pas la dernière partie, ce qui serait un petit peu dommage. Moi je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Je vous dis à très vite. C'était Auré en direct de la As-Experience. Prenez soin de vous. Et bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501